bonjour bienvenue sur ma chaîne mon nom est brigitte ici au cours de l'année on a parlé de tricot et de couture mais aujourd'hui j'avais le coup de faire le bilan de l'année 2022 en tricot un peu pour me remettre à jour voir qu'est ce que j'ai tricoté et peut-être en même temps voir mes besoins pour l'an prochain alors les besoins pour l'an prochain ce sera une autre vidéo que je vous ferai parce que j'ai quand même plusieurs lignes qui m'attendent et j'ai le goût de de revoir tout ça et de me faire un petit plan de marche mais avant je trouvais ça intéressant de revoir ce que j'ai fait et j'ai été agréablement surprise alors sans plus tarder je vais vous montrer ce que j'ai devant moi d'ailleurs vous l'avez vu sur la vignette ou sur la photo c'est ce que je vais vous présenter et en même temps je vais essayer de vous le présenter porté probablement ici dans un encadré au fur et à mesure que je vais vous présenter les morceaux alors les morceaux en tout cas les gros morceaux je ne vous présenterai pas tout 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 mais ce qui ça me semble intéressant à montrer alors sans plus tarder je vais commencer par un des premiers morceaux que j'ai fait cette année j'ai fait avec la laine biroco vintage j'ai fait la tuque lavande et je l'ai vraiment beaucoup porté elle a été très utile et elle me sera encore très utile alors c'est une tuque qui sait qui a commencé à être cotée par le haut par le bas je vous donnerai pas à chaque morceau tous les petits indices parce que j'en ai déjà parlé dans chacun de mes de mes épisodes alors c'est vraiment juste pour faire le bilan alors je reprends tout ça alors j'ai la tuque et moi du temps qu'à porter la tuque j'avais le goût de faire les mitaines alors les mitaines j'avais tout simplement pris un patron je me demande c'est pas le gars qui tricote Guy Charbonneau si je me trompe pas parce que des fois je t'appelle Guy Charbonneau Guy Charbonneau je vous écrirai ici alors les je vous ai fait aussi les mitaines alors les mitaines que j'ai tout simplement repris le point de lavande devant devant et pour qu'elle soit plus chaude j'avais déjà une paire de petits mitaines que j'avais fait l'an dernier avec fils de chaussettes je crois que c'était le fil de fibrélia alors fibrélia j'avais tout simplement fait une petite mitaine qui me sont très utiles parce que je les porte dans plusieurs paires de mitaines alors je dis mitaines nous ici au québec on appelle mitaines vous en europe en france ce sont des moufles alors dans mes moufles je mets comme je mets ma petite mitaine et c'est beaucoup plus chaud alors voici pour le premier petit ensemble j'ai tricoté aussi d'autres sucres alors dont la oslo la oslo je les tricoter en deux fois la première fois là mon mari est parti avec ce matin pour travailler alors si je vais tricoter en noir avec un fil si je me souviens bien c'est un fils la laine la laine pure laine de charlevoix alors c'est la pure laine de charlevoix que j'avais à j'avais ajouté à son petit mohair tout simplement sa guette qui est de cirque noir et je crois qu'il aime beaucoup sa tuque parce que voyez ce matin j'ai pas pu la voir pour vous la montrer alors je les fais aussi avec la beau fibre alors la beau fibre avec une fibre de socket et une fibre de mohair tous les deux deux beaux filles je l'aime beaucoup vraiment c'est une tuque très très chaude elle a quand même quatre épaisseurs non pardon trois épaisseurs au niveau des oreilles alors elle aussi elle met très très pratique si je continue sur le dessus de la pile on voit que ce sont des petits morceaux ça fait qu'on descend tranquillement pour arriver au plus gros alors petit morceau encore tout simplement le bandeau c'est le bandeau frida je crois d'Émilie c'est le bandeau frida d'Émilie louis alors un petit bandeau qui j'ai pas tellement une tête à chapeau mais utile quand il fait un petit peu moins chaud ou on veut juste sortir pas j'ai des oreilles c'est parfait avec tout ça on se décoiffe mais pour les besoins de la cause ça vaut la peine alors maintenant j'ai fait quelques paires de bas c'est sûr que j'ai eu des bas non une paire que j'ai donné à mon papa je ne l'ai pas j'ai pas pensé à la photographier alors cette année c'est ma bonne résolution de photographier mes objets terminés mes tricots terminés j'ai aussi comme gros morceau j'ai le char le char un air de fleuve que j'ai donné à ma soeur alors elle le porte fièrement ici je l'ai fait en fibrillia je trouve que le fibrillia ça reste beau elle ne bouloge pas elle est douce vraiment et j'ai une paire de chaussettes mon dos je pourrais aller vous la chercher je pense ça vaut la peine je vous reviens alors moi je trouve ça vaut la peine de reparler des laines qu'on a porté pour voir comment elles se sont comportées alors j'avais tricoté l'an dernier une une paire de bas avec la fibrillia regardez je trouve assez et je les ai vraiment porté elles n'ont presque pas usé la seule chose que la laine a fait c'est qu'elle est devenue plus ronde elle a pris sa place alors ça devient des baux chauds sans être trop épais alors je crois c'est probablement la ma paire de baux préférés alors l'air de fleuve un air de fleuve a été tricoté avec cette même qualité de laine et je crois que c'est ça tant qu'à faire un beau morceau mais le morceau vous restez beau longtemps et en plus un char suge beaucoup moins vite que des chaussettes pendant chaussettes durant l'été j'ai fait des petites chaussettes à base de bambou alors j'avais pris le patron de lisant d'ourdin son patron c'est quand même garde pris des notes parce que ah oui les chaussettes stickers de lisant d'ourdin avec la laine pro lana bambou sox alors ça aussi c'est resté super beau et la ce que j'aime la petite soquette c'est le petit revers en arrière je sais pas si on a le zoom a de la difficulté à se faire je vais pas avancer c'est que ce sera mieux ok alors ici le la petite soquette on a le petit rabat en arrière pour le talon très confortable petit bas que j'ai tricoté quand même avec des aiguilles deux et quart parce que la laine elle est assez on va mettre le zoom voilà je me suis aperçu la dernière fois que j'ai filmé que le zoom a fait de la difficulté à se faire j'ai changé d'appareil je mets ça comme ça je pense c'est beaucoup mieux alors une première paire de chaussettes en bambou de ce qui est en bambou j'en ai fait une autre aussi en bambou souvent l'été c'est une laine qui je trouve qu'elle est douce c'est une laine aussi qui est assez mince j'ai tricoté avec des deux et quart aussi si je vous parle c'est la bambou universal yarns bambou pop socks alors elle fait des rayures alors ce qui est bien c'est que j'ai comme il y a des laines qu'on a de la difficulté à reprendre je pense dans les overballs on c'est une laine à rayures mais on n'est pas capable de reprendre de refaire le même le bas identique ceux là ça n'a pas été de problème les deux bas sont vraiment identiques alors voilà c'est mes deux petites paires de chaussettes de soquettes qui iront dans mes pieds encore cet été j'ai fait aussi des bords des bords vanille des bords vanille avec la laine de go tricot j'ai tout simplement fait une une paire de bois avec le point le point de trois mains en droit de main à l'envers je trouve qui s'ajuste très bien aux pieds avec le petit talon avec la couleur qui diffère la même couleur qui diffère de la couleur rose mais qui reprend les mêmes couleurs qu'il a dans la laine alors go tricot de maria très belle laine ces temps-ci je porte beaucoup beaucoup ses bas elles n'ont pas bouloché elle me fait penser à la fibrélia alors très belle qualité alors merci je me souviens plus de ton nom de ton prénom mais cette jeune femme demeure en gaspésie dans la baie des chaleurs c'est à dire plus particulièrement à maria alors si jamais vous passez un jour à maria vous avez fait un voyage en gaspésie prenez le temps d'arrêter à sa boutique et c'est facile elle est sur le 132 sur le bord de la mer alors et pour finir dans les chaussettes j'ai deux paires de mes deux dernières paires de chaussettes que j'ai tricoté pour le temps des fêtes alors on avait le myst le soquet le boss le bas mystère de 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 l'isande ourdin alors on l'a vu passer à plusieurs endroits plusieurs podcasts dans les réseaux sociaux alors c'est un beau avec une belle dentelle et que moi je vais tout simplement ajouter deux couleurs complémentaires sur le bout du pied et le haut pour justement qu'elle pour avoir assez de laine parce que il m'aurait manqué de la laine je me pose la question si l'éclairage est suffisante je vais essayer d'arranger ça et je vous repris ajuster ma lumière mais c'est ça je les ai dans les lunettes alors je reviens c'est encore de la fibrillia c'est un reste de laine que j'avais que je quand j'ai tricoté mon châle coulis de murs alors la fibrillia que j'avais acheté j'ai créé à la boutique création l'artisanat que nous avons ici à saint-jourge alors encore des bas que je porte beaucoup ces temps-ci très confortable très douce et c'est une paire de bas qui commençait par justement le haut avec un talon renforcé et tous ces petits bords c'est sûr que si vous pouvez les voir dans mes journaux créatifs que j'avais filmé au cours de l'année et oui je termine avec les bas un noël d'enfance délice d'amour j'ai fini par les bloquer j'ai fini par les tremper je suis vraiment contente je vous en avais parlé j'avais peur que la laine rouge déteigne sur la blanche mais non c'est resté beau c'est sûr que la laine rouge a bouloché parce que elle contient de l'alpaga mais c'est pas grave je vais prendre mon petit rasoir à laine puis je vais ranger ça bientôt alors voilà parce qu'elles sortent du lavage je voulais quand même vous les présenter bloquées et toutes belles alors ça aussi celle-ci c'est un bas qui se commence par la pointe du pied avec un talon un talon en raccourci c'est le talon c'est la recette d'élise alors quand on achète son patron elle nous l'explique très bien pour monter avec un beau petit un beau motif de jacquard avec les petits rins on est rouge donc on voit la petite noppe je trouve ça vraiment trop cute alors elles ont eu du succès durant le temps des fêtes alors voilà j'ai quand même tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de bois j'étais, me suis maman impressionnée je pensais pas d'en avoir tricoté autant quand je vois les gens qui font une boîte de bois je les trouve immonde, fantastique je vous trouve vraiment bon et bonne de pouvoir tricoter 12 paires de bois dans l'année mais quand j'ai vu tout ce que j'avais tricoté aux côtés ben j'ai pas perdu mon temps alors je prends un petit peu d'eau et on continue sur les chandails j'ai envie de vous parler du chandail un des premiers que j'ai fait cette année c'est le chandail cardigan LL et l'ins d'Isabelle Crémard c'est une laine assez épaisse et je me semble que j'avais tricoté ça avec des 4,5 et là je crois que c'est une warstead presque 40 entre une bonne warstead et j'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup la laine elle est rustique, douche c'est une laine que j'avais acheté à la boutique au tricot à Rivière-Tulieu à la boutique au tricot et la laine c'était de la c'est de la Créarlène, la Kamouraska alors le petit détail de ce gilet je trouve ça magnifique tout autour de la manchure ici on a la petite maille à l'envers qui définit bien la bordure de la manchure on a le collet qui est replié puis le collet est en côte 2,2 mais avec la petite la petite torsade je ne sais pas si on voit bien mais à cause de la lumière je trouve que c'est quand même foncé mais ici, puis la petite torsade qui est reprise au collet qui fait tout le devant du gilet juste au côté de la pâte de boutonnage on a aussi la petite pochette qui est délimitée aussi de chaque côté par une torsade alors c'est un gilet que je porte avec grand plaisir et il n'y aura pas de temps ça va être un intemporel ce que j'aime, ce que j'ai fait ce sont tous des choses ce n'est pas nécessairement à la mode ce sont des chandails des casques que je vais pouvoir porter tout au cours de l'année et surtout surtout au cours de l'année au cours des années alors ici c'est mon beau marie de chêne que j'ai tricoté en laine lima de drops alors ce chandail il reste beau il a une belle tenue c'est ce que j'aime de cette laine et en plus c'est une 100% laine et ça revient quand même à un prix abordable alors j'ai mis quand même des très beaux boutons que j'avais pris la boutique au kiosque parce que ce n'était pas la boutique au kiosque de maille en bas quand je suis allée au festival de la petite laine alors c'est un chandail c'est un gilet un cardigan je vais finir par le dire un cardigan avec une manche raglant et la manche il y a des diminutions régulières qui fait que c'est une manche qui colle au bras et qui se porte très bien sous un manteau alors mon marie de chêne c'est sûrement un autre modèle que je vais refaire d'ailleurs j'ai la ligne qui m'attend alors voilà pour certains cardigan je m'en vais vers maintenant ma petite pile de chandail de t-shirt d'été alors j'ai mon jumper j'ai mon jumper ici qui a été tricoté ah je vous dis ça c'est une laine comme une petite laine bouclée que j'avais acheté à la boutique biscotte un chandail un chandail qui a été assez vite tricoté je me souviens je l'ai je l'ai mis là-dessus puis ça doit être c'est un tricot oui avec une petite manche montée mais là je vous baisse la tête je regarde mais je l'ai-tu écrit ? oui il est-il alors c'est le fil créatif Lazy King alors c'est un top and down la laine la fibre parce qu'il y a beaucoup il y a du coton à l'intérieur avec la petite manche montée facile à tricoter un tricot débutant c'est un beau truc le prochain le lotus de cerrableau alors le voici c'est un de mes beaux morceaux le lotus et le lotus a été tricoté dans un cal il fallait utiliser des fibres naturelles alors à l'intérieur des fibres d'été alors à l'intérieur on y retrouve du nain du coton et du mérino alors c'est une fibre qui se comporte très très bien euh je vous dis la la marque de la fibre parce que je m'en souviens pas par coeur euh c'est euh c'est la laine chasse qui à mano que j'ai pris durant mon voyage laineux que j'ai pris euh euh alors le motif de dentelle il est il est vraiment très 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 alors on va le porter c'est aussi un gelé qui se tricote de haut en bas super super agréable à porter et comme je dis c'est dans des gelettes que je vais des chandails que je vais porter tout au cours encore de de l'été même si moi je trouve l'eau c'est un tout saison moi ici dans ma maison vous voyez j'ai un petit gelé à manches courtes on chauffe au bout ça fait que la température était il fait quand même pas froid chez nous alors ça me des gros gelets manches longues j'ai plus de difficultés à porter il y a aussi là le petit moment d'âge où je suis un petit peu plus chaud alors ici j'ai le gris cirqueté le gris cirqueté de j'ai-tu le nom de la designers j'ai un j'aurais dû écrire mes gelets au fur et à mesure hein que je voulais montrer ah d'Andrea jetman alors c'est un top down avec son encolure en V il y a un beau motif de dentelle dans le bas et je l'ai tricoté avec le coton brise que j'avais acheté chez Reeves & Company alors superbe dentelle c'est vraiment c'est vraiment un beau gilet détectif celui-ci et je trouve que la laine se comporte la fibre se comporte bien elle n'a pas elle n'a pas le gilet n'a pas allongé je trouve que le drapé est très joli il fait bien c'est pas déformé vraiment je conseille de tricoter la brise alors voilà et pour terminer dans les gilets les chandails à manches courtes alors j'ai mon cloud cloud 90 avec les laines biscottes les laines biscottes j'avais la socle la laine à bas avec la Hermione qui est la laine de mohair alors ce chandail se tricote de haut en bas avec sa jolie dentelle au centre c'est un chandail qui a un drapé formidable j'aime c'est ça fait partie il fait partie de mes préférés alors le dos très très beau et très doux et très confortable alors voilà c'était pour mes chandails à manches courtes il me reste maintenant à vous parler il m'en reste trois autres je vous reviens alors je vais tricoter en février ça revient vraiment un an je vais tricoter avec la polaire de urso ce gros gilet doudou alors c'est mon gilet que j'appelle apreski c'est doux c'est confortable c'est enveloppant alors c'est un patron que j'ai monté tout simplement de haut en bas que j'ai fait comme un gros col un gros col replié où est-ce que j'ai mis c'est ça un gros col replié qui fait un peu col cheminé avec c'est ça je l'ai fait très carré il y a aucun gilet aucunement ajusté alors il est très confortable très doux très enveloppant j'ai j'ai fait je n'ai pas fait de diminuer j'ai fait plus une manche raccourcie seulement à la fin de la manche pour j'ai pardon j'ai rétrécit mes mailles à la fin à la fin de la manche ça fait un peu genre un petit peu ballon mais sans que ce soit trop large et c'est un gilet qui a été très vite tricoté je me souviens j'avais tricoté avec des aiguilles 10 mm petite manche traglant alors c'est un gilet mon dos trois jours puis le chandail était terminé écoutez l'échantillon était de 10 mailles pour 10 cm alors c'était c'est un petit gilet un gros chandail que il est incroyable de porter aussi avec un coupe-vent alors les promenades quand on va en gaspiller il se dit sur le bord de la mer avec le petit coupe-vent la laine tient au chaud et la et c'est ça le petit coupe-vent bien protège plus parce que la grosse mâle comme ça le le vent traverse un peu c'est pas ce qu'il y a de plus chaud c'est pas comme le gelet que j'avais fait le chandail j'ai fait à mon mari en lettre l'opi où les mâles sont plus serrées il y a du jacquard le gelet est plus il est plus dense donc laisse moi passer l'air mais celui-là il il fait mon bonheur pour disons quand on voit la cabane à sucre c'était un gelet un chandail un gelet un chandail très agréable à porter alors voici mon mon gelet avec tout coté avec la urso il m'en reste une pelote j'avais utilisé j'en avais acheté 5 écheveaux il m'en reste beaucoup de la dernière puis si je peux je vais me faire un chapeau un petit sucre ou un bandeau avec le reste parce que c'est une de mes bonnes résolutions d'utiliser mes laines cette année alors le chandail de petite nique le cardigan novice le novice cardigan de petite nitte que j'ai tricoté avec la minerve c'est la laine que l'on retrouve à la filature le mieux ici dans Beauce à Saint-Ephraim j'ai pris un brin de minerve avec un brin de quid silk mohair ça a fait un beau chiné la laine le tricot est très très confortable chaud doux c'est un passe-partout vraiment là c'est même il me fait penser un petit peu au cardigan sunday cardigan la seule chose il est très très simple il y a une il y a de l'air pas simple il est plus je trouve vraiment ça passe partout je suis sûre qu'on va dire ça comme ça alors j'ai fait à ce chandail j'avais ce cardigan j'avais j'ai appris à faire les la finition en montage la finition des côtes en tubulaire alors j'en ai fait partout j'ai fait le pas des manches j'ai fait le pas du chandail puis j'avais fait aussi les pattes de boutonnage alors ça ici disons que maintenant les pattes de boutonnage je les ferais avec simplement une un un rabattage régulier qui s'est fait très bien c'est très beau là je trouvais ça donne une petite allure quand même pas laid mais je trouve que c'est beaucoup de travail beaucoup de travail alors ce chandail ce patron c'est vraiment un patron débutant facile à faire on est très très bien expliqué et vraiment là c'est un un basique qui va durer des années alors voilà pour mon novice cardigan et je dis pas que j'en tricoterais pas un autre parce que j'ai d'autres minerves là c'est ça faut que je réfléchisse toute la lente que j'ai qu'est-ce que je vais faire avec ça alors mon dernier morceau et non le moindre c'est le cardigan que j'ai tricoté à mon mari pour les fêtes alors c'est un patron aussi que j'ai fait alors c'est tout simplement un top down il commence par le haut descend et tricoter jusqu'en bas en avant j'ai fait un petit point texturé je trouve que c'est c'est masculin j'aime beaucoup j'aime beaucoup qu'est-ce que ça donne et le dos je l'ai tout simplement tricoté en jersey c'est de la casse cardigan tricotée avec des aiguilles de 4 millimètres le tissu que ça donne le tissu que ça donne ce n'est pas très c'est pas comme la lima de drops ça donne le tissu est plus drapé il y a moins de tenue mais il fait très bien on met le 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 cardigan par de si vous préférez le slip over par dessus une chemise a quand même une très belle allure alors voilà c'était mon dernier morceau de l'année alors je me suis surprise par moi-même avec tout ce que j'ai tricoté je ne pensais pas je trouve que c'était un bel exercice c'est aussi un exercice que j'ai aimé écouter j'ai écouté d'autres podcasteuses le faire puisque ça m'a donné l'idée des textures de laine qu'est-ce que ça donne avec tel modèle je trouvais ça vraiment intéressant alors c'est pour ça un petit peu que j'ai voulu refaire le même exercice pour vous parler de de qu'est-ce que ça donne cette laine-là avec ce modèle-là alors c'est un exercice probablement que je vais refaire cette année alors cette fois-ci je prends des photos de chacun de mes morceaux parce qu'il y a un morceau aussi que je ne vous ai pas montré j'avais tricoté une couverture de bébé que j'ai complètement oublié de prendre des photos j'avais fait j'avais filmé pour un podcast mais j'avais pas pris de photos donc aucun souvenir le la couverture a été donnée alors c'est ça si je veux voir la couverture il faut que je regarde un de mes anciens journal créatif alors voilà c'était comme je vous dis c'était ce que j'avais à vous présenter prochaine vidéo je me dis que ce serait intéressant de vous présenter mes projets à venir alors probablement que je vais faire ça au cours de la semaine prochaine alors d'ici là portez-vous bien et ayez du plaisir dans vos loisirs créatifs alors à la prochaine